Aujourd'hui, vendredi 8 novembre, le serment était axé sur deux points. Le premier, c'était l'avantage du bon comportement dans la société. Le côté positif des bons comportements, ici-bas et à l'au-delà. Et surtout, le côté négatif des mauvais comportements dans la société. Donc voilà le point qu'on a pu argumenter avec des versets coraniques et avec des hadiths des prophètes, des paroles du prophète Mohamedou, sallallahu alayhi wa sallam. Vers la fin, nous avons invité les fidèles à se comporter convenablement, à se comporter très bien dans la société pour gagner des bons résultats ici-bas et pour vivre convenablement dans la société ici-bas et à l'au-delà. Tandis que le deuxième point, dans le deuxième serment, j'ai eu à faire un retour sur le serment dernier. Le serment du dernier vendredi qui était axé sur l'héritage. Comment l'importance qu'Allah lui-même a donnée à l'héritage ? Parce que c'est Allah lui-même qui a eu à répartir l'héritage entre les ayants droits du défunt. Ça c'est dans le chapitre des femmes, c'est là-bas qu'Allah lui-même a partagé, divisé l'héritage du défunt entre les ayants droits. Alors, Allah, le très haut, le tout-puissant, nous a mis en garde à faire la désobéissance dans le partage de l'héritage. J'ai cité certains faits qui existent souvent chez nous dans l'affaire de l'héritage. Souvent, on voit des frères du défunt qui viennent pour partager l'héritage de leurs grands-frères en refusant de donner la part des enfants et de la femme de l'épouse du défunt. Or, dans l'islam, si quelqu'un meurt, il laisse derrière lui des épouses et des enfants. Directement, ses frères n'ont pas droit maintenant à cet héritage. L'héritage là maintenant, c'est pour ses épouses, c'est pour ses enfants, c'est pour son père lui le dessin et pour sa maman. Ses frères n'ont rien à voir dans ça maintenant. Mais c'est le contraire qu'on voit. Dans chaque communauté de chez nous, dans toutes les communautés, il y a l'erreur là. Même les communautés qu'on pense qu'ils sont versés dans l'islam, dans le Saint-Coran, le partage de l'héritage, souvent, ils font leur désobéissance au verset coranique. Donc c'est pourquoi j'ai fait retour à ce sujet-là aujourd'hui, pour inviter nos parents à accepter de partager l'héritage, mais osé en droit et selon la prescription de l'islam. Voilà aujourd'hui ce que j'ai traité dans les deux sermons. Nous avons attiré l'attention que c'est l'islam qui est la première religion, ou bien le premier régime à donner la part de la femme. Que ce soit maintenant maman, que ce soit fille, que ce soit épouse, j'ai parlé de ça. J'ai attiré à l'attention que l'Europe n'a pas donné l'héritage à la femme, qui est tout dernièrement, ça ne fait même pas 300 ans. Alors j'ai invité les musulmans à être fiers de leur religion, mais à accepter de partager l'héritage convaincablement selon la prescription d'Allah.